Éventuels brouilles avec vos frères et sœurs éventuels de formaliser ce contrat de prêt. Et pour éviter tout souci, l'idéal est de passer devant notaire. Alors, ce prêt n'est pas forcément un prêt avec intérêt. Ce qui est important, c'est qu'il doit être remboursé. S'il n'est pas remboursé, il ne s'agit plus d'un prêt, mais d'un don. Et dans ces cas-là, d'un don qui peut être taxable. Donc la fiscalité est différente. Alors, quelles sont les obligations, justement, du côté prêteur et du côté emprunteur ? Le prêteur qui encaisse des intérêts doit les déclarer sur sa déclaration de revenus, donc qui va remplir l'année prochaine. Il doit déclarer ses intérêts dans la rubrique des revenus et capitaux mobiliers. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'Henri, votre internaute, doit lui aussi déclarer à l'administration fiscale qu'un de ses parents lui a fait un prêt à partir du moment où ce prêt est supérieur à un certain montant qui est de mémoire de 760 euros. Ah oui, donc ça vient assez vite. Ça va assez vite, c'est très faible, donc surtout pour l'achat d'un studio ou d'un logement. Alors, si on veut prendre un tout petit peu de hauteur, on peut tout de même remarquer qu'il s'agit là d'une solution intéressante, les prêts au sein même de la famille, puisque cela peut permettre à un certain nombre de jeunes, notamment je pense aux jeunes dont la situation professionnelle n'est pas encore totalement stabilisée, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en intérim, d'acheter leur premier logement. Vous savez très bien que les banques, et ça ne date pas d'hier, prêtent difficilement aux jeunes qui n'ont pas un contrat à durée indéterminée, qui sont sortis de leur période d'essai. Voilà, donc c'est une formule que l'on peut étudier de près, bien entendu, à condition d'avoir la chance d'avoir des parents qui ont les moyens financiers de pouvoir accorder un prêt d'un montant substantiel. Mais ne pas hésiter, donc à passer devant notaire pour... Formaliser, formaliser, que les choses soient clairement mises par écrit, et ça permet d'éviter toutes les embrouilles familiales, notamment en cas de décès du prêteur, si ce décès intervenait, alors que l'ensemble du prêt n'est pas encore remboursé. Voilà la réponse pour Henri, qui a 27 ans justement, et donc qui va peut-être obtenir un prêt de son père. Une autre question de Nathalie, qui habite à Montpellier. Et son conseiller financier lui propose un placement qui permet d'investir en bourse sans prendre de risques, nous dit-elle. Elle se demande si c'est vrai, si ça existe, des placements en bourse sans risque. Prudence, oui, ça existe, des placements en bourse sans risque, mais il faut très bien savoir ce que l'on souscrit. Alors on propose très certainement à votre internaute d'acheter ce qu'on appelle un fonds à formule ou un fonds garanti. Alors il s'agit d'un fonds d'investissement dont la performance dépend d'une formule mathématique assez complexe. Alors soyons très concrets. Donc un établissement lambda lève une dizaine, voire une centaine de millions d'euros auprès des épargnants et investit cet argent sur les marchés financiers. Puis au bout d'une certaine période, convenu à l'avance, entre 5 ans et 8 ans, rembourse les épargnants du montant du capital investi plus une partie d'un gain qui dépend de la performance des marchés financiers entre la période d'asscription et la période de remboursement. Alors oui, pour répondre très concrètement à votre internaute, certains de ces fonds bénéficient d'une garantie sur le capital. Dans ce cas, où sont les pièges ? Alors les pièges, justement, c'est sur la façon de calculer cette garantie sur le capital. Généralement, elle est calculée brute des frais de gestion. C'est-à-dire que la garantie de capital ne porte que sur la somme réellement investie en bourse. Et le deuxième piège, c'est que la plupart du temps, ces fonds d'investissement, ces fonds garantis sont vendus dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie. Et vous savez, sur les contrats d'assurance-vie, il y a des frais à l'entrée, mais il y a aussi des frais de gestion chaque année. Alors prenons un exemple très concret. Votre internaute décide d'investir 100 sur un fonds garanti, un fonds où elle pense, où elle est persuadée qu'elle ne pourra pas perdre un centime. Elle investit 100 et au bout de 7-8 ans, on la rembourse et elle ne se retrouve qu'avec 87 ou 88 sur son compte bancaire. Figurez-vous qu'elle ne pourra pas se retourner contre son banquier. Pour quelle raison ? La première chose, c'est qu'elle n'a sans doute pas fait attention, mais on lui a sans doute prélevé 4 ou 5 % de frais sur versement. Donc déjà, la garantie n'a porté que sur 96. Et en plus, comme elle a souscrit à ce fonds garanti dans le cadre de son contrat d'assurance-vie, qui prélevait, disons, 1 % de frais de gestion par an, 1 % par an était déduit. Et donc, c'est ainsi qu'elle se retrouve non pas avec 100, mais avec 87 ou 88. Oh, le bon placement. Voilà. Oui, c'est clair. Alors, attention. Il faut se tenir à l'écart. Quand on vous écoute, on a envie de se tenir à l'écart de ces fonds prétendument garantis. Il ne faut pas se tenir à l'écart de tous ces fonds. Il faut simplement bien savoir et bien prendre conscience de ce qu'on souscrit. En fait, ces fonds, si vous voulez, la performance de ces fonds dépend d'une formule mathématique complexe qu'il faut bien comprendre. Que disent la plupart de ces formules mathématiques ? Que si vous placez votre argent entre l'année N et l'année N plus 8, par exemple, votre capital est garanti et le banquier vous accordera X %, par exemple, 50 % de la performance d'un fonds boursier entre telle date et telle date. Donc, effectivement, si les marchés boursiers progressent, cela peut s'arriver une bonne affaire. Mais bon, pas forcément, pas dans tous les cas. Et en quelques mots, pour répondre encore plus précisément à Nathalie, qui cherche à investir en bourse sans prendre de risques, est-ce qu'il existe des solutions fiables ? Alors, il y a mieux à faire que souscrire ce type de produit packagé. Alors, sans faire de sa vente mathématique, imaginons qu'elle dispose de 100 000 euros. Mon conseil, placer 80 000 euros sur un fonds en euros garantis d'un bon contrat d'assurance vie et 20 000 euros sur un fonds investi en actions internationales. Au bout de 8 ans, les 80 000 euros, sur la base d'un rendement de 3 %, seront devenus 100 000 euros. Donc, de toute façon, avec ce type d'allocation d'actifs, elle ne peut pas perdre d'argent. Et les 20 000 euros placés en bourse, me direz-vous ? Les 20 000 euros placés en bourse, si tout va bien sur les marchés boursiers, ils auront peut-être doublé. Dans ces cas-là, tout va bien. Mais même s'ils sont tombés à 10 000 euros, divisé par deux, votre lectrice, votre internaute, aura encore gagné de l'argent. Eh bien, voilà. Voilà un conseil très concret que l'on peut lui donner. Ça nécessite, bien sûr, un tout petit peu de s'investir dans son placement. C'est un peu plus compliqué que de signer, que de parafait. Encore une fois, par un paquet, je suis tout compris. Encore une fois, si plus vous vous investissez dans vos placements, plus, in fine, vous gagnerez de l'argent. Ce qui peut paraître logique, parce que moins il y aura d'intermédiaires, plus c'est vous qui ferez le boulot à la place du conseiller financier. Christian, vous restez avec nous. On va continuer de répondre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs dans quelques instants. Mais d'abord, l'essentiel de l'info avec Sophie Tussaud. Bonjour, Sophie. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. La querelle pour la présidence de l'UMP se poursuit. La commission, chargée de contrôler et de valider les résultats de l'élection, a repris ses travaux. Ce matin, Jean-François Copé a à nouveau revendiqué sa victoire dans la matinée. François Fillon, pour sa part, confirme son avance. Alain Juppé, le fondateur de l'UMP, lance un cri d'alarme et estime que c'est l'existence même du parti qui y est menacée. Trois jours après que Chloé ait été retrouvée en Allemagne, l'information judiciaire ouverte dans l'enquête sur son enlèvement vise également des faits de viol. Et c'est en raison du profil du suspect. L'adolescente de 18 ans retrouvée dans le coffre d'une voiture a été enlevée durant une semaine. Au Proche-Orient, le Fata, le Hamas et le djihad islamique en Cisjordanie appellent à l'unité. Un appel au sixième jour de l'offensive israélienne sur Gaza. Et puis première visite d'un président américain en exercice en Birmanie. Barack Obama a lancé ce matin un appel vibrant pour qu'une démocratie accomplie soit instaurée dans le pays. C'était l'essentiel de l'info de Sophie Tusson. On vous retrouvera dans dix minutes. A tout à l'heure, Sophie. A tout à l'heure. Pour un prochain point, bien sûr, en direct. Le CAC 40 actuellement gagne 1,4%. Notre CAC est à 3 386 points. Toutes les places européennes progressent. C'est la plus forte hausse en Europe. Aujourd'hui, c'est Athènes. Athènes gagne 2% à la veille de l'Eurogroupe de demain. Eurogroupe qui sera justement consacré à la situation en Grèce. Intégral Placement. Cédric Decker, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et on reprend le fil de nos réponses à vos questions avec Pierre qui est retraité, ancien fonctionnaire et qui habite au Soleil. Il habite à Perpignan et il s'intéresse à la franchise de droit en assurance vie. Quelle est cette franchise, nous demande-t-il ? Elle est toujours de 152 500 euros. Donc cela signifie que si vous êtes l'euro bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, vous ne paierez aucun impôt sur les 152 500 premiers euros. Au-delà, vous paierez une taxe égale à 20 ou 25 % en fonction de la somme encaissée. Alors la question de votre internaute est intéressante. Et s'il y a confusion, elle vient sans doute du fait que, vous savez, en matière de donation et en matière de succession, là, les règles ont changé. Et l'abattement en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, est passé de 159 325 euros à 100 000 euros cet été au début du mois d'août. Voilà. On peut également rappeler que les règles de succession entre conjoints, par contre, elles n'ont pas changé. Et depuis la fameuse loi TEPA de août 2007, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession sur la totalité des sommes dont il hérite, quel que soit le montant. Donc voilà pour la réponse. 152 500 euros, c'est la franchise de droits en assurance vie pour Pierre. Voilà. Pierre qui nous écrivait de Perpignan au soleil. C'est vrai, on va rester au soleil. Tiens, on va partir à Bastia. Bastia, d'où Paul nous écrit. Paul vous demande s'il ferme son livret A à la caisse d'épargne et qu'il en rouvre un autre au crédit agricole. Va-t-il perdre les intérêts de l'année ? C'est la question qu'il vous pose. Alors non. Bonne remarque, bonne question et heureuse réponse. J'oserais dire, bien sûr, il ne perdra pas les intérêts. Alors vous savez, sur le livret A, comme sur la totalité des livrets défiscalisés, même sur les livrets fiscalisés, les intérêts sont crédités en janvier de l'année suivante. D'où cette question intéressante. Mais il y a une exception. C'est en cas de clôture d'un livret A. Bien sûr, le livret est crédité de l'ensemble des intérêts qu'a rapporté l'argent placé pour Atatemporis depuis le 1er janvier. Alors cette petite remarque un peu plus générale sur le livret A. Vous savez, il y a eu beaucoup de questions sur le livret A récemment. Elle portait notamment sur la fameuse règle du plafond. Beaucoup d'internautes nous ont écrit en disant, bon, à partir du 1er octobre, vous savez, le plafond sur le livret A a été augmenté. Il est passé de 15 300 euros à un peu plus de 19 000 euros. Donc beaucoup d'internautes ont fait des virements, voire ont envoyé des chèques à leur banque pour augmenter l'argent placé sur le livret A. Et ils ont eu une fin de non recevoir. Leur chèque n'a pas été encaissé. Alors pourquoi ce non-encaissement de chèques et pourquoi toutes ces questions ? Bercy a été obligé le 9 novembre dernier d'effectuer une mise au point et de repréciser les règles du plafond. En fait, le fameux plafond de 19 125 euros s'entend intérêts compris, ce qu'on ne savait pas forcément au départ. Donc très concrètement, vous aviez en fin septembre, disons, 16 000 euros sur votre livret A. Sur les 16 000 euros, il y avait 700 euros d'intérêts. Eh bien la somme que vous pouvez réellement placer sur votre livret A, la somme maximum correspond à 19 125 euros, moins les 16 000 euros, donc c'est 3 125 euros et non pas la différence entre l'ancien et le nouveau plafond. Et le précédent plafond était aussi intérêts compris ? Le précédent plafond de mémoire était aussi intérêts compris. Effectivement, il n'y a pas eu de changement. Mais souvenez-vous, beaucoup de gens déplaçaient, enfin beaucoup de gens, un certain nombre d'épargnants aisés dépassaient le fameux plafond puisque vous ne pouviez effectuer des versements que jusqu'à 15 300 euros. Mais si vous aviez effectué ces versements il y a plusieurs années, intérêts capitalisés, année après année, vous pouviez déplacer ce fameux seuil de 15 300 euros. D'ailleurs, c'est toujours valable aujourd'hui aussi dans les mois. Mais si on laisse son livret A plein jusqu'à la gueule comme on dit et que les intérêts continuent ? Bien sûr. Si vous faites le plein du livret A, que vous faites des versements à hauteur de 19 125 euros, bien sûr les intérêts vont se capitaliser et demain vous allez dépasser cette somme. Tout à fait. Mais on ne pourra pas... Mais effectivement, pour ceux qui ont déjà dépassé le fameux chiffre de 15 300 euros, il faut bien faire attention aux règles de plafond qui sont loin d'être simples. Voilà pour le livret A qui apparaît parfois un peu simple mais qui ne l'est pas tant que ça. On tente une dernière question. Il nous reste une trentaine de secondes. Je ne sais pas si on essaye. Allez, on y va. On tente le coup. Laurent, qui est chef d'entreprise et qui habite à Bordeaux, il achète un deux-pièces sur Paris. Le vendeur veut être assisté de son notaire. Vais-je payer plus de frais s'il y a deux notaires ? Non. Bonne... Bonne pioche. Bonne pioche et encore une fois une réponse positive décidément aujourd'hui. Vous savez, les frais de notaire, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, sont réglementés. Est-ce qu'il est ralé d'ailleurs ? Et ils sont fixes. Ce ne sont pas des frais de notaire, ce sont des taxes. Voilà. Ce sont en partie des frais de notaire puisque ça comprend... Il y a des taxes, mais il y a également les honoraires du notaire. Ah, d'accord. Et donc, ce sont des frais fixes. Donc, s'il y a deux notaires qui interviennent sur une transaction immobilière, ils vont se partager ces frais qui, rappelons-le, sont à la charge de l'acheteur. Alors, pour avoir une idée très précise du montant de ces frais, c'est très simple. Il suffit d'aller sur Internet. Et il y a un certain nombre de simulateurs qui sont notamment sur le site des notaires. Et si vous achetez un bien immobilier ancien, les frais de notaire au sens large et au sens habituel du terme tournent autour de 7%. Mais pour répondre à votre internaute, non, il ne paiera pas plus de frais de notaire si jamais il y a deux notaires sur la transaction immobilière. C'est eux qui se partageront le gâteau. Et bien, voilà pour la réponse à Laurent qui va investir à Paris dans un deux pièces. Et voilà pour toutes nos réponses à vos questions. On est arrivé au bout du timing. Voilà. Mais il y avait encore beaucoup de questions qu'il faudra répondre. Christian, vous reviendrez ? Bien sûr. La semaine prochaine pour répondre à d'autres questions d'internautes. Je me rappelle, vous êtes rédacteur en chef délégué au magazine Le Revenu. Le Revenu du mois de novembre qui consacre sa une à la retraite. Gagner plus. Voilà. La une du mensuel est consacrée à la retraite et la une de l'hebdomadaire. est consacrée à la bourse. À quoi sert la bourse ? Avec un sondage exclusif et instructif. Alors, occasion d'actionnariat, bien évidemment. Bien sûr. La une du mensuel du mois de décembre, vous l'avez déjà ? Vous pouvez nous la donner en avant-première ou vous n'avez pas le droit ? Je l'ai déjà, mais vous la découvrez en kiosque d'ici quelques jours, mon cher Guillaume. Impatient. Merci beaucoup Christian Fontaine. À la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.